Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce strip-traction tout particulier puisque nous allons le consacrer à un seul et unique auteur, Marc-Antoine Mathieu, parce qu'il le mérite. Celui qui le connaît bien, c'est M. Christophe. Comment ça vient, Christophe ? Très, très bien. Je le connais bien. Je le connais. En tout cas, je connais son travail. Autant que moi, du coup. Je fais un petit tas. Quand je disais que j'aimais bien la bande dessinée dans les années 80, c'est tous les Marc-Antoine Mathieu que j'avais chez moi, dans ma bibliothèque personnelle que j'ai. On peut constater que c'est quelqu'un que j'appréciais puisque j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 albums de ce monsieur parce que c'est un être étonnant au cerveau que j'aimerais bien disséquer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est un auteur de BD un peu particulier. Je dirais même jusqu'à pousser le trait, jusqu'à dire que c'est un véritable artiste au sens art du terme, c'est-à-dire un type qui déstructure, qui casse tous les codes, qui les utilise, qui contourne. Un type qui a un intellect qui le pousse à foutre le bordel. Et un de ses derniers bouquins qui vient de sortir, c'est son dernier. Vous allez le voir, c'est intellectuellement surprenant. C'est ça l'idée ? Tout à fait. Je te donne la parole pour vous expliquer un petit peu pourquoi, comment, l'historique de ce monsieur. Juste déjà, il faut savoir qu'il n'est pas que dessinateur, il est aussi graphiste, sculpteur, il fait de la scénographie, il a un atelier, l'atelier Lucilum à Angers, qui font de la scénographie. D'ailleurs, ils avaient fait une très belle scénographie pour ceux qui étaient à Angoulême il y a plusieurs années, quand ils avaient fait un spécial Moebius, où ils avaient pris ce qui est devenu le musée de la bande dessinée. À l'époque, c'était juste un hangar énorme. Ils avaient fait une magnifique exposition et l'exposition, c'était Marc-Antoine Mathieu, qui avait conçu l'exposition autour de Moebius, enfin Giro, Moebius, toute l'œuvre. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui fait de la sculpture. Ce n'est pas un dessinateur de Mickey, tout simplement. Ce n'est pas un dessinateur de Mickey, il fait travailler son intellect, en fait. Et sachant que quand tu dis que tu as arrêté la bande dessinée en 90, tu n'as pas fait qu'arrêter la bande dessinée, enfin tu n'as pas arrêté totalement, puisque tu as continué à suivre son travail. Oui, puisque ça, c'est pas... Trois secondes, il date de beaucoup moins, et voilà. C'est le seul qu'on rachète. Et puis, c'est le seul aussi, voilà. Lui et Tardis, c'était les seuls qu'on rachetait, en fait. Quand je dis on, c'est avec ma femelle. Donc oui, parce que je suis extrêmement sensible à ce que Marc-Antoine Mathieu fait à la bande dessinée. Quand je dis fait à la bande dessinée, c'est-à-dire qu'un parfait exemple, c'est ça. Et ça aussi d'ailleurs. Ce qui me surprend le plus, c'est d'abord comment son cerveau arrive à produire ce travail-là. Et la deuxième chose qui m'épate le plus, c'est comment des éditeurs arrivent à le suivre. Parce que c'est juste stupéfiant. Ça, décalage, je vais retirer cette petite chose, c'est un exemple total et complet de ce que Marc-Antoine Mathieu fait à la bande dessinée. C'est-à-dire que voilà, typiquement, rien sur la tranche. On ne sait pas ce que c'est. Rien là. Rien là. Ils sont obligés de mettre ça pour qu'on sache de quoi ça parle. Parce que cette bande dessinée s'appelle décalage. Et ça raconte l'histoire d'un décalage. Tout est décalé. En gros, on commence, la couverture, ce sont des cases. Ça commence à la page 7. Je vais le montrer par exemple. On va décaler ça. Voilà. Ça montre le travail de cet homme. Cette BD s'appelle « Décalage » et ça commence à la page 7, tout de suite sur la première page. Et quand on tourne, on a la page 8, la page 9. Et ça raconte l'histoire d'un personnage qui… Alors, il y a une espèce de suivi, de suite dans la logique de Marc-Antoine Mathieu. Bien souvent, il a un personnage qui vit des aventures. Et là, c'est un de ces personnages fétiches qui vit cette aventure. Et il est simplement propulsé dans une aventure qui est la sienne, mais totalement décalé. Alors, au début, on le voit, il est sur un lit. C'est toujours un peu barré. Et donc, c'est un lit qui part à la vitesse d'un lit au galop et qui l'envoie très, très rapidement dans une aventure où il est supposé être, mais trop vite. Donc, il arrive trop tôt sur les cases ou trop tard parce que des personnages sont là et se demandent où il est puisqu'ils l'attendent. Et donc, c'est cette aventure qui est décalé. On le voit pénétrer dans les bulles de bande dessinée. Et donc, au fur et à mesure qu'on tourne, on découvre des choses. Et on va arriver à un moment donné, vous allez le voir. Et c'est ça qui est formidable. La 46, d'ailleurs, normalement. Oui, vers la fin. Juste après la 46, on tombe sur la couverture. Voilà, c'est-à-dire… Elle est où, la 46 ? Je ne voudrais pas la dévoiler. Non, ce n'est pas tout sur la 46. Je ne sais plus où aller. Enfin bref, on va trouver. Parce que je ne voudrais pas dévoiler les… Il y a toujours un petit truc spécial chez Marc-Antoine Mathieu. Il y a la couverture de l'album. Il y a la couverture de l'album. Un peu plus après. Voilà, on y arrive. La couverture de l'album est ici. Et le dos. Enfin, pas le dos. C'est la quatrième. La quatrième de couverture est là. La couverture est là. Et les personnages vivent. Ils continuent. C'est la suite de l'histoire. C'est la suite de l'histoire que vous avez là. Et les pages blanches, hop, l'introduction, le sommaire, tout ce qu'on trouve. C'est juste hallucinant. Et bien sûr, ce qui est extraordinaire et complètement fort dans l'esprit de ce type, c'est que la dernière page, la quatrième de couverture, c'est aussi des cases. Et c'est une histoire sans fin parce que quand on retourne ici, ça recommence. C'est la boucle. C'est la boucle et on peut le lire de manière perpétuelle. Ça, c'est Marc-Antoine Mathieu. Tout à fait. Le tout servi par un trait qui est à la fois sobre et puissant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait dessiner parce que les perspectives sont toujours hallucinantes. Les angles de vue sont absolument démentiels. Là, par exemple, il y a une notion de vitesse qui est extrêmement bien rendue. C'est absolument un génie du trait. On le voit dans un autre album qui est bêcheux. Trois secondes, par exemple. Trois secondes. On va montrer trois secondes. Pareil. C'est juste complètement dingue. Trois secondes. Et pareil, comment un éditeur peut produire ça ? Parce qu'à vendre ça, vous imaginez ça dans un rayon de monde dessiné ? C'est juste dingue. Marc-Antoine Mathieu a un public déjà parce qu'il est quand même sur une vingtaine d'ouvrages. Mais peut-être que si tu veux parler de trois secondes… Oui, voilà. Juste trois secondes pour montrer d'où on vient avec Marc-Antoine Mathieu. Pour vous dire à quel point… Parce que ce type, pour moi, est complet parce qu'il a cette intelligence de déstructuration de ce qu'est une bande dessinée. C'est-à-dire qu'il fait de l'art. C'est-à-dire qu'il prend… Qu'est-ce que la bande dessinée ? Ce sont des cases. C'est une histoire, une couverture, une quartième de couvre. Et il balaye tout ça d'un revers de la main. Donc, parce que je suis très friand d'art, mais d'art intellectuel. Tout ce qui est Malevich, tous ces trucs-là où… Je donne la priorité à la réflexion. La totale. La totale. Et Marc-Antoine Mathieu a cette réflexion. C'est-à-dire qu'il déstructure ce qu'a la bande dessinée. Et le tout servi par un trait, vous allez le voir. Ça, c'est complètement génial. C'est une bande dessinée où il n'y a quasiment pas de texte. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout. C'est le principe, voilà. C'est un plojon, une mise en abîme. Chaque case, vous voyez, on le voit là. C'est un rayon de lumière. C'est un rayon de lumière. Et on descend, on plonge. Vous voyez, on arrive dans l'œil du monsieur. Il y a réverbération dans l'œil du monsieur d'un smartphone. On plonge, on plonge, on plonge, on plonge. Qu'est-ce qu'on voit dans l'œil du smartphone ? Hop, on plonge, on plonge. Ça réverbe ce qu'il y a derrière le type. Hop, hop, hop. On plonge, on plonge. Et toute la bande dessinée, c'est ça. C'est un plongeon affolant dans des reflets, dans une image sans fin, là aussi, et qui raconte une histoire complète que l'on voit que par reflet. Et ça va très, très loin, parce que ça se refaire dans un réverbère, ça va dans un avion. Enfin, c'est juste complètement délirant. Et les angles pris pour le dessin sont juste parfaits. Et je peux vous dire que pour imaginer toute cette histoire, il faut un cerveau d'une dimension absolument efficace. Pourquoi l'album s'appelle 3 secondes ? Car justement, que se passe-t-il pour un rayon de lumière en 3 secondes ? Grosso modo, on est à la place du rayon de lumière, et on suit l'histoire à partir de réverbérations. Et les images nous racontent l'histoire. Ce sont des indices à chaque fois qui, tous cumulés, racontent une histoire. Et c'est une petite histoire. Oui, c'est une petite histoire en 3 secondes. Mais c'est avant tout un concept. Oui, c'est du concept. Il ne fait quasiment que ça, les concepts. Et il faut savoir qu'il existe… Parce que donc là, on voit les pages… Enfin, les images. Ce sont des vignettes vraiment l'une à côté de l'autre par page. Mais il existe aussi une version de ces images en animé. puisque si vous les collez les unes à côté des autres, si vous l'animez, ça vous… On fait le mouvement. On plonge, on plonge. Tout à fait. Donc ce type a en plus une qualité de dessin qui est absolument fascinante. Alors ça, c'est le… C'est le bandeau. C'est le bandeau qui m'était autour. Voilà. Là, typiquement, il y a un reflet quand même dans la bouche, sur une dent du personnage. Donc c'est assez… C'est assez sublime. Donc ça, trois secondes, ça date d'assez peu de temps, de quelques années. Mais on peut revenir un petit peu sur l'histoire du personnage. Donc Marc-Antoine Mathieu, donc on est né sur une vingtaine d'albums. Et effectivement, comme tu disais, il y a son personnage fétiche qui est Julius Corentin, acte fact, prisonnier des rêves. C'est ça. C'est le titre même de son titre. Donc le premier, c'était l'origine d'ailleurs. On en a plusieurs, je crois qu'on en a… C'est comme ça que je l'ai découvert, moi. Et donc chaque album… Donc on est dans un monde un peu kafkaïen d'ailleurs, avec Julius Corentin, puisqu'on est dans une cité, comme on voit d'ailleurs, dans une cité entière, surpeuplée. Surpeuplée. Lui, il travaille au ministère de l'Humour. Les gens habitent… Lui, il est quand même assez bien loti, puisqu'il a quand même une chambre. On la voit, une toute petite chambre. Mais lui, il a une chambre, alors que certains habitent dans des transformateurs, locaux transformateurs, etc. Et régulièrement… L'album, d'ailleurs, généralement, commence toujours où il rêve, il tombe de son lit, il fait une chute brusque, puisque son lit est en hauteur. Et ensuite, il va à son travail, il vaque, et parfois, justement, vive ses aventures. Et chacune de ces histoires est toujours très, très particulière. On est toujours… Alors, quelque part, il joue aussi sur l'image, sur le mot aussi. Il joue très fort sur le mot. Et puis, chaque album est un objet. Tout à fait. Tout à fait. C'est juste derrière. Donc, dans l'origine, il faudrait retrouver la page où il y a le fameux trou. C'est dans l'origine qu'il y a le trou, si mes souvenirs sont bons. On aurait dû… Voilà. 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 Ça, c'est typiquement ce que fait… C'est pour ça que je dis que ce qui est délirant, c'est qu'il arrive à trouver des éditeurs qui le suivent. C'est un éditeur. C'est un guide éditeur. Dans quasiment tous ces albums… Vous regardez ici. Vous avez la lecture de la bande dessinée normale. Et puis là, vous avez une case. D'accord ? Sauf que si je mets mon doigt et que je tourne la page, j'ai un trou. Ce qui veut dire qu'il a conçu sa bande dessinée pour que cette case veuille dire quelque chose, mais elle est aussi présente sur la page d'après. Et forcément, on se retrouve avec l'autre côté. On le voit bien ici, là, comme ça. Note de face. Voilà. On le voit bien. Là, j'ai un trou. Je peux m'y mettre. Hop. Là, vous me voyez dedans. Oh, coucou. C'est moi. Et donc, du coup, ça montre… Cette case qui est là va apparaître de l'autre côté avec le trou. Et ce trou est un élément de l'histoire. Tout à fait. C'est un élément physique de l'histoire. Et donc, c'est ça qui est toujours fou avec lui. C'est que pour quasiment tous, sinon tous… Il y a cette élément-là. Par exemple, le processus… On a une spirale. Donc, voilà. On est sur l'infra-rêve. L'infra-rêve est une ultra-réalité. Quand je parlais des qualités de ce type au niveau du dessin, imaginez ça, quoi. Ça, c'est une bande dessinée. Et le type a dessiné cette chose. Et voilà ce que ça fait. Voilà. J'ai… Et là, j'ai une photo. Voilà. Vous voyez un peu. Et après, forcément, paf. Voilà. Il a fait… Le type va se heurter à sa bande dessinée. C'est une mise en abîme de ce qu'est la bande dessinée. Toujours, oui. C'est un travail absolument hallucinant, je le vois, sorti. Régulièrement, le personnage sort… D'ailleurs, régulièrement… Enfin, pas régulièrement, mais… Il est arrivé plusieurs fois que le personnage sort de ses planches. Et ce n'est pas juste sortir des planches comme on faisait… Comme on peut faire dans le dessin animé des personnages où on les faisait… Il tombait… Bien sûr. Comme… Je ne sais plus quel était le… Quel était le rédacteur de dessin animé qui était très très fort pour faire… Pour jouer avec ça. Ça ne me vient pas tout de suite, mais je vois de qui tu veux parler. Mais… Toujours est-il que là, on est aussi dans… C'est dans le récit lui-même. Ce n'est pas du gag. Non, c'est… C'est un élément narratif. Tout à fait. Ce qui se passe, c'est un élément narratif. Tu as la 2,333 troisième dimension, d'ailleurs, où… Alors là, quelque part, le côté un peu humoristique de la chose, c'est que ça part juste d'un principe. C'est le point de fuite. Et là, on est sur… C'est presque un jeu de mots puisque le point de fuite existe réellement. Et c'est vraiment à la fin de l'horizon. Il y a un point qui est le point de fuite. Et quand vous faites tomber le point de fuite, quand vous faites tomber dans le vide, eh bien, du coup, l'univers, il n'est plus en 3 dimensions. Il n'est plus qu'en 2. Et là, on est sur un récit qui se passe dans un univers de 2 dimensions, puisque c'est du dessin. Bien sûr. Mais qui… À l'intérieur même du récit, tout est en 2 dimensions. Voilà. Là, on voit bien que, du coup, il se met à travailler ses personnages différemment puisqu'ils sont plats. Ils sont plats. Ils sont plats. Et là, un dessin, des histoires qui se passent à plat sur lesquelles eux-mêmes réfléchissent. Et du coup, à un moment, on sort de l'univers. Et là, d'ailleurs, il y a des références à d'autres œuvres de bande dessinée, puisque chaque album est une planète, est un élément de l'univers. Et là, on reparle toujours, tu vois. Donc, on revient sur des planches, etc. Il y a un moment où, justement, on voit d'autres planètes. Alors, du coup, on va voir peut-être la page suivante. Alors, oui. Voilà. Page suivante, tu vois. Il y a du Trondheim. Il y a les Cités obscures de Squitaine et Peters. Donc, en plus, là, il fait référence à d'autres œuvres qu'il apprécie. Et voilà. Quel élément ? Quel élément ? Eh bien, il y a des lunettes. Alors, à l'époque, c'était ces lunettes-là. Là, elles sont collées. Mais là, je ne vais pas les retirer. Je vais m'abîmer. C'est trop longtemps. On enlève les lunettes, là. Et puis, on a de la 3D. Parce que les pages sont publiées en 3D. Donc, c'est… Voilà. C'est ça. C'est ça, Marc-Antoine Mathieu. C'est absolu. Et donc, tu étais revenu, effectivement, sur le décalage. Donc, c'est ça. Marc-Antoine Mathieu, on est dans l'objet, récit, récit-objet. C'est juste complètement dingue. Voilà. Ce type est fort. Et donc, il y a son dernier rouvage qui est arrivé. Voilà. Donc, on a… Alors, il a un titre. Il a un titre. Il s'appelle « sens ». S.E.N.S. Voilà. Point. Point. S.E.N.S. S.E.N.S. Puisque c'est un récit. On est vraiment dans un récit. Un personnage. Moi, je l'appelle l'inconnu de S.E.N.S. Donc, c'est un texte totalement muet. C'est-à-dire que ça commence… Ça, c'est déjà la BD, là. Les pages noires, on est déjà dans la BD, puisque vous avez une petite flèche qui est là. Voilà. C'est un personnage. Voilà. C'est un… Donc, on est sur une flèche. Le personnage arrive. Il est surpris. Il regarde. Il ne regarde pas sur la serrure. Ça lui fait une flèche. Et du coup, il va commencer à suivre ce sens. Voilà. La BD commence. Ça lui fait une flèche partout. Et toute l'histoire, c'est que du trait, sur fond blanc. C'est un type qui suit des flèches. Et là, encore une fois, Marc-Antoine Mathieu, quand il s'est donné un principe, il commence un petit peu… On va dire comme en arabe ce trait, quand on s'est approché avec les impressionnistes et autres, tu vois, on reproduisait la réalité. Donc, on a commencé un peu à la transformer, en faisant des petites touches de peinture, etc. Jusqu'à, si on suit la logique et l'histoire de l'art, arriver à l'abstraction totale et puis à la peinture blanche de Malevich, on pousse la réflexion au maximum. Marc-Antoine Mathieu, c'est pareil. Là, il est parti sur des flèches. Donc, on arrive. Il y a des flèches standards, un poteau avec des flèches. Et au fur et à mesure qu'on va dans la bande dessinée, il explore tout ce qu'il est possible de faire avec des flèches. Tout. Absolument tout. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous verrez, il bute sur quelque chose. Ça va être une sculpture géante de flèches. Ça va être des flèches avec des ombres. Ça va être des flèches… Enfin, de tout. Absolument de tout. Le personnage est un peu acteur. Parfois, il est clairement… il subit les événements. Exactement. Oui, il y va. D'ailleurs, il subit toujours l'événement. Ce qu'il a suivi, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas où il est. Il ne sait surtout pas où il va. Vous voyez, à un moment donné, il est sur des ombres. Enfin, ça va… Il va jusqu'au bout du bout. Je ne sais pas tout le feuilleter, parce qu'en fait, l'intérêt, c'est de le feuilleter soi-même. Parce qu'après, on va être surpris. Chaque page est une illustration. Tout à fait. Chaque illustration se suit, sachant qu'il n'y a pas de chapitre. Il n'y a pas de coupure. Mais, alors, il y a… On peut, quelque part, le lire dans le désordre. Et puis, toujours l'objet. Toujours un objet. Je ne vais pas vous l'ouvrir, mais c'est à découvrir. C'est-à-dire que, dedans, il y a une page un peu spéciale que vous allez ouvrir comme une carte. Voilà. Et je vous laisse le découvrir. Qui est un élément… Important. … par lui-même. Voilà. Et donc, c'est ça. Alors, Marc-Antoine Mathieu, quand il parle de sens, il dit que c'est une sorte de sisyphe plat. D'accord. Voilà. C'est un… C'est toujours un renouvellement, un renouvellement, un renouvellement. Ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de but. En tout cas, il n'y a pas d'objet derrière. C'est vraiment un ouvrage très, très intéressant, très important. Moi, je pense que, quelque part, il ne résume pas, mais il est en parallèle. Il est un peu en marge et c'est une sorte d'un peu de synthèse aussi, parfois, de ce qu'il a pu faire avant, puisque là, on a tout. On a… Donc, c'est que du dessin, l'objet, etc. Le dessin est précieux parce qu'il est à la base de tout. Il n'y a aucun élément de texte pour s'appuyer. Tout à fait. C'est que du dessin. En plus, il est obligé d'inventer des flèches à peu près partout. Donc, il faut y aller. Les perspectives, etc. Donc, c'est toujours, encore une fois, c'est du dessin super chiadé. Après, sens. Encore une fois, chacun y met le sens qu'il veut à l'intérieur. En fonction de qui on est, l'histoire de la vie, pourquoi suivre des flèches, pas des flèches, aller dans un sens contraire. Voilà, on y met absolument ce qu'on veut à l'intérieur. Chacun y mettra sa propre histoire. Alors, ce qui est drôle, c'est que, justement, généralement, quand un toit de la bonne dessinée pose la question de savoir si tu l'as lu, est-ce que tu en penses ? Il me demande toujours, est-ce que ça te plaît ? Est-ce que tu as aimé ? Marc-Antoine Mathieu, sur ce sens, il dit, la question qu'il a posée, c'est, ça te parle ? Oui. Voilà. Est-ce que ça nous parle ? Là, on doit le recevoir. Quelque part, on reçoit en pleine gueule parfois. Il ne faut pas être passif. Il faut être acteur même de la lecture. Ça doit provoquer quelque chose, en soi. Ça, c'est une BD. Je pense qu'il y a plein de gens qui seront totalement insensibles. Parce que, d'abord, encore une fois, je le redis, parce que moi, ça m'épate. Un éditeur, dès le cours, publier ça, c'est ultra risqué et dangereux. Parce que c'est une bande dessinée. On le voit, les comportements dans les librairies, FNAC et autres. Tu arrives, tu fais ça, tu fais OK. Il n'y a pas de texte, rien, ça ne raconte rien, c'est épais. Je ne sais pas combien ça coûte. Ça ne doit pas coûter 12 euros, ça. L'acte d'achat de ce genre de bande dessinée où il n'y a pas grand-chose, tu l'achètes juste parce que, intellectuellement, ça te parle et que tu trouves que tu veux payer l'idée au mec. Moi, si j'achète ça, c'est pour me dire, le type, il est trop fort, il faut qu'il continue, je lui donne mes sous. Tu vois ce que je veux dire ? Tu le prends aussi parce que tu ressens quelque chose. Tout à fait, oui. On rentre dedans. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose que tu feuillettes. C'est obligé. C'est que tu lis, parfois tu fais même des pauses, mais toujours dit que tu es emmené et tu réfléchis et effectivement, tu dois le vivre. Voilà, tu t'en tirer une substance qui est à l'intérieur de toi. C'est un déclencheur, en fait. C'est un déclencheur. L'histoire, c'est la tienne ou pas. C'est ça l'idée de sens. En tout cas, moi, ça me parle. Ça me parle depuis le départ, Mathieu, et ça aussi. J'ai trouvé le propos extrêmement intéressant. Allez le feuilleter en librairie. Vous le feuilletez, vous verrez si ça vous parle. Si ça vous parle, vous l'achetez. Même si vous l'avez lu déjà en librairie. Parce que ça, ça existe très, très vite. Lire, il n'y a pas… Ça se regarde. Ça se regarde. Ça se regarde très, très vite. Ça s'observe. Ça s'observe. Ça revient aussi. Voilà, ça revient. Moi, c'est quelque chose où je l'avais vu d'abord en exposition. Tu reviens aussi. Tu t'arrêtes. Et puis, à un moment, tu essaies de voir comment est-ce qu'il est passé d'un moment à un autre, d'un événement à un autre. C'est quelque chose un peu sur la vanité des choses. Puisque voilà, là, on est sur quelque chose. Il n'a prise sur rien. Donc, c'est dans un univers ou dans une société où justement, on essaie toujours un peu d'avoir le contrôle sur tout. Là, on est dans un univers où le personnage principal n'a le contrôle sur rien. Et on est avec un certain nombre de thématiques que je retrouve toujours chez Marc-Antoine Mathieu. Là, on est sur une perte de vide. Par exemple, le vide total, il est dans le désert. Il n'y a rien. S'il n'y a pas de flèche, il n'y a rien. Oui. Et tu dis rien. Et il faut savoir que dans les artefacts, régulièrement, quand le personnage de Julius sort de la ville, il est dans ce qu'on appelle le rien. Il est dans le rien parce que, d'ailleurs, tu reprends l'autre décalage. On est pareil. Donc, le rien, c'est un désert dans lequel les personnages essayent de se déplacer. Mais c'est un désert qui… Voilà. Tu vois ? On retrouve ici un petit peu… Pour moi, il y a des résonances. Quand tu lis sens, c'est des résonances sur l'œuvre par elle-même. Et on revoit cette thématique sur, effectivement, le vide, le plein aussi, puisqu'il y a des moments où, par contre, tu as surabondance de flèches… Non, mais on peut y mettre, je pense qu'on peut en parler pendant des heures du pourquoi, du comment et de ce qu'il a voulu donner. Et puis, la mise en abîme, quand il te dit est-ce que ça te parle, le mec, il produit un truc, il ne te dit rien et ça s'appelle sens. Eh bien, c'est à toi d'y mettre du sens. Voilà. Et s'il n'y a pas de sens, est-ce que l'œuvre, elle existe ? Mais s'il n'y a pas de sens qui démontre que finalement, ne pas avoir de sens, c'est complètement dingue et qu'on a besoin de sens. Mais tu viens de donner un sens à une œuvre qui n'a pas de sens. Du coup, ça a un sens. Tu vois, tu peux aller très, très, très loin et juste avec un crayon noir et une flèche, quoi. Ça, c'est Marc-Antoine Mathieu dans Toutes ses splendeurs. Voilà, tout à fait. C'est absolument un génie. Et donc, tout à l'heure, pour revenir au monde du jeu, c'est rigolo, je n'avais pas fait le rapprochement. Et c'est en lisant un petit commentaire de M. Pierre-Oulalune que ça a percuté. C'est le frère de Gérard Mathieu qui est un illustrateur de bande dessinée, de jeu. Gérard Mathieu qui a fait Super Gang, qui a fait Tempête sur l'échiquier, etc. C'est assez rigolo. Je n'avais jamais, jamais fait gaffe en fait. Mais je connais plus Marc-Antoine Mathieu que Gérard Mathieu parce que j'ai lu les BD avant de m'intéresser aux jeux de société. C'est absolument dingue. Si vous ne connaissez pas Marc-Antoine Mathieu, allez-y. Je pense que tout ça est trouvable encore. Oui, toute l'œuvre est trouvable. Alors après, il avait fait d'autres ouvrages. Il avait participé à une collection de Futuropolis avec le Louvre. Donc lui, il a fait sa vision du Louvre. Il avait fait aussi un livre qui, lui, est très, très verbal sur Dieu. Dieu qui arrive sur terre et qui discute et qui est quasiment un procès, clairement, par rapport à ça. Il y a beaucoup de récits. C'est vrai que son œuvre globale, ça va être les Julius Quentin. Et puis après, effectivement, on a des objets livres, des objets graphiques et des récits objets comme Sens. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, si vous passez par Bruxelles, il y a une exposition à la Huberti-Barenne-Galerie où là, toutes les planches sont exposées de Sens avec des bronzes. D'ailleurs, on a quelques photos des bronzes qui ont été réalisées par Marc-Antoine autour de son univers. Et toujours avec les flèches, toujours le père. Alors, c'est soit l'inconnu, soit parfois une rencontre. Tu as des bronzes, donc toi, tu as la flèche dans les deux sens, mais la flèche du vide, la flèche du plein. Avec les labyrinthes où tu es perdu, avec le sens, tout ça, tout ça. On a aussi justement une référence à Julius Corentin puisqu'il y a un moment où tu as des bronzes avec le visage un peu comme s'il était figé dans le désert de Julius. Alors, clairement, on ne pense pas que l'inconnu de Sens descend de Julius. C'est plutôt l'inverse, d'ailleurs. D'accord. Il dit que c'est plutôt le père ou le grand-père de Julius. D'ailleurs, il y en a un qui se tait, l'autre qui parle. Et il y en a un qui est passif et l'autre qui essaye d'être un peu actif quand même. Donc, effectivement, il y a cette exposition à la galerie Huberti Brain jusqu'au 4 janvier 2015. D'accord. Donc, toutes les planches sont visibles. Et puis, alors, il y aura une très, très grosse exposition à Saint-Nazaire, au Life de Saint-Nazaire du 22 mai au 11 octobre 2015. Donc, Marc-Antoine Mathieu est en train de travailler dessus puisque ça va être une scénographie complète. Le Life, il faut savoir que c'est une ancienne base allemande de sous-marins qui a maintenant été refaite pour faire des expositions, etc. C'est quand même 1400 mètres carrés. Ah oui, c'est énorme. Et donc, l'exposition sera sur cet espace complet. Ok. Quand il en parle, il parle de 7 mètres de haut, etc. Et ça sera uniquement consacré à Sens. Donc, il y aura les planches, il y aura justement un peu des mises en condition par rapport à l'album. Et on va un peu vivre les histoires, enfin, vivre les histoires. En tout cas, on va être confronté… À des flèches à suivre. C'est pas qu'à des flèches. C'est-à-dire que même, il y a les questions de vide, de plein, de serré, de largeur, etc. Et ça va être… donc, il est en train de travailler dessus. Et là, je pense que ça va être une très, très, très grosse expo et une grande expérience à vivre puisque là, il va jouer sur tout. Il va jouer sur le son, enfin, sur la musique. D'accord. Sur le visuel des dessins, mais aussi des images projetées, etc. Donc, on va être sur une vraie… ça va être une sorte de… c'est une exposition qu'on vit. D'accord. C'est pas juste des planches… C'est immersif. Voilà, tout à fait. C'est immersif. Ok. Tu as des choses à rajouter sur ce monsieur ? Je pense qu'on a fait… en tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie de découvrir Marc-Antoine Mathieu si vous ne le connaissiez pas. Et donc, l'objectif, c'est ça. C'est de vous faire découvrir un auteur qui est très particulier dans l'univers. Et qui traîne depuis longtemps dans le monde de la bande dessinée et qui n'arrête pas, qui a une production assez étonnante, diversifiée et pleine d'intelligence. Et c'est important de lire des choses qui vous font un peu travailler les mélanges. Le divertissement, c'est bien. Mais si on se divertit, qu'en plus, on peut un peu cogiter, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Marc-Antoine Mathieu et son dernier ouvrage chez Delcourt, Sens. Voilà, qui coûte je ne sais pas combien, mais vous irez voir chez votre… Libraire préféré. Libraire préféré. Merci Christophe d'être venu jusque-là. Merci à toi. De m'avoir prêté cette bande dessinée que je n'avais pas vue arriver encore. Elle est arrivée la récemment. Elle vient de sortir. Elle vient de sortir. Elle est sortie fin novembre. Voilà, c'est pour ça que je ne l'avais pas vue puisque tu as remarqué que même si j'ai arrêté la BD, les Marc-Antoine Mathieu, on en avait quelques-uns à la maison. Merci Christophe. À bientôt pour de nouvelles aventures. Pour peut-être des spécials encore sous d'autres auteurs parce que… On finira jamais. Il y en a plein que j'aime pas mal. Oui, il y en a plein que j'aime pas mal. Jenny Reich. Sous-titrage. Sous-titrage. Sous-titrage ST' 501